J'essaie de me rappeler, on était ensemble, on brainstormait sur une idée, puis il me semble qu'en jasant, on avait fait « on pourrait repartir d'un thème ». Puis là, à la mort, ça serait le fun. Je me souviens, on était dans une classe, on avait fait une recherche, tout ça, puis il y a une pièce qui existe de Simon Boudreau et Laurent Paquin qui s'appelle « on va tous mourir ». Je la commande sur Renaud Bray, let's go, je la reçois, on lit ça, on est crampé, je me souviens des fous rires qu'on a eues, toi puis moi, Joe, à l'air, on était comme « c'est tellement con, c'est sûr qu'il faut faire ça ». T'as bâti, t'en fais pas un peu, là ! T'es que rire, t'as une jeune femme, là ! On essaie de donner de l'humour à la mort, parce que c'est souvent un sujet qui est assez triste, quand on pense, c'est assez dépressif, puis essayer de donner un peu d'humour à ça, puis d'apporter quelque chose de positif, un peu à la mort, ce qui est bizarre à dire, mais c'est ça qu'on essaie de faire. Plusieurs d'entre nous, ils peuvent avoir un rôle juste dans la trame, puis dans des sketchs, comme notre docteur, ici présent, qui est un docteur tout le long, mais d'autres personnes vont changer de personnage, puis de rôle à chaque sketch, comme moi. Ils se sont transformés en zombies. Ah non ! Ouais. Je les ai achevés aussi à grands coups de paix ! Je voulais aussi donner un défi aux interprètes, fait qu'est-ce qu'on voulait faire de la comédie, est-ce qu'on voulait aller dans le dramatique, puis on n'arrivait pas vraiment à se décider, fait qu'on est arrivés à la conclusion qu'on allait faire les deux. Donc, ayant la partie « On va tous mourir » de Simon Boudreau et Laurent Parkin, qui étaient la comédie, bien moi, j'avais le mandat de rajouter un fil conducteur à travers ça, puis de rajouter peut-être une petite touche dramatique pour que les élèves puissent avoir vraiment le défi de jouer et la comédie et le drame pour leur première expérience de scène depuis 2019, la dernière fois qu'il y a eu une pièce de théâtre jouée en art vivant à LPP. Je suis une personne qui est assez gênée d'habitude dans la vie, puis quand je joue un personnage, ça me dégêne beaucoup, puis c'est un espace sur la scène où je me sens vraiment confortable, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au théâtre, j'ai essayé de faire quelque chose qui est hors de ce que j'irais normalement. Puis, la première fois, quand j'ai auditionné l'année passée pour faire passer la pièce, j'ai été prise, mais j'ai pleuré en revenant chez nous parce que je pensais que j'avais tellement foiré que je n'allais pas être prise. Finalement, j'ai vu mon nom, j'étais comme « Ah! Yay! » Et c'était pas super, fait que c'est là que c'est parti. Moi, c'est ma première année au théâtre et j'ai tellement eu de fun. La cohorte est tellement nice, je me sens comme dans une équipe, dans une famille, puis à chaque fois qu'on vient ici, on s'applaudit pour aucune raison, on s'adore, on se donne des câlins, on rit, on se niaise, c'est dynamique. On a une bonne chimie, on a une vraiment bonne chimie, puis j'adore ça. Si j'ai un regret, c'est de ne pas être venu les années antécédentes, ça se dit-tu? Précédentes, précédentes, ouais. Je ne me suis pas inscrit dans la troupe de théâtre parce que je faisais d'autres sports, mais ma dernière année LPP, je me suis dit, c'est ma dernière chance, il faut le faire, et je ne regrette vraiment pas. Ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma coquille personnellement, parce que là maintenant, je présente, genre avant les présentations orales, j'ai pensé en dernier, là je pense en premier pour que ça soit fait, puis j'aime le stress. Tu sais, c'est déjà fait avant, puis en tout cas, ça m'a aidé à beaucoup sortir, puis de me dégêner avec les gens aussi, dans cet aspect-là, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, c'est vraiment, je présente dans une famille, puis c'est ça qui est plus fun. Vraiment, je pense qu'on a une super belle équipe, puis je pense que vous devriez tous être fiers de jouer dans cette pièce-là, parce que c'est incroyable ce qu'on fait. Dans la trame narrative, ce qui est intéressant, puis je pense que ce qui était intéressant pour tout le monde, puis important pour nous trois, c'était de mettre en scène une possibilité que la mort nous attrape quand on est adolescent. Tu sais, on a tous des moments dans notre vie, pas on a tous des moments dans notre vie, mais on a tous un souvenir où il y a quelqu'un, notre première approche à la mort, c'est quand on est ado. Quand on est ado, on pense donc qu'on est invincible, qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Puis là, à un moment donné, il y a un de nos proches qui meurt ou qui lui arrive un accident ou qui est malade. Donc, on voulait finalement que la personne qui se fasse attraper par la mort, si on veut, ce soit un adolescent ou une adolescente, pour justement rendre plus fort le message. Parce que quand on est ado, on pense donc que la mort, ça va arriver dans une soixantaine d'années. Donc, ça, je pense que ça a beaucoup poussé la trame narrative, puis je pense que ça a beaucoup inspiré Samuel dans son écriture. Ben oui, puis moi, je trouve ça ironique dans un sens qu'on parle de la mort quand on fait de l'art vivant. On n'a jamais été aussi vivant que quand on parle de la mort, puis c'est ça, ça venait de cette idée-là de faire les pièces à sketch, mais en bout de ligne. On a une pièce finalement, puis moi, ça m'émue. J'ai hâte qu'on la joue. J'ai hâte qu'ils jouent. Je ne suis pas là, moi. C'est eux. Je pense que ça va bien se passer. Si ça, c'est la durée qu'on a présentement, t'appelez-moi bien rodé, il va durer une heure et demie de chaud. Il y a aussi que, comme ça a commencé avec la pandémie, Josée était à présenter la semaine suivante. Ce n'est pas des farces. Il était en général décors et tout. La pandémie a frappé. Elle n'a pas pu monter ça. Ça n'a aucun sens de voir les élèves. On le savait pas mal, mais on n'était pas encore à la mise en scène. Ils ont travaillé depuis septembre, tout ça. Tout le monde était prêt. On ferme l'école, pas de chaud. Écoute, ça nous avait terrorisés. Toute la planète était dans le même bateau. Dans le sens que nous, on avait peur. J'ai envie de dire qu'après, repartir tout le parascolaire, que les élèves se réinscrivent et qu'il y ait encore l'envie et l'intérêt de le faire. On a été très chanceux cette année. On a eu 39 auditions. D'où là, on est une grande troupe. On a 16 élèves qui vont jouer. Mais quand même, on a gardé. Il y avait des très bons. Je veux dire, on n'a pas gardé tout le monde. Il y avait eu beaucoup, beaucoup d'auditions. Ça fait que notre crainte de « ça va-tu repartir ? » Ça repart, puis ça repart en flèche. Puis effectivement, on va monter vraiment un bon spectacle. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte. Mais ils travaillent fort. On a travaillé fort. Ils sont prêts à faire des sacrifices, mais ça va vraiment donner quelque chose. Puis je pense que les gens vont réfléchir. Je pense qu'en sortant, autant le public élève que le public parent va faire. À certains moments, c'est sûr que ça va interpeller plus les adultes, puis d'autres sketchs, plus les ados, plus les enfants. Mais l'idée, je pense que ça va être ça, de réfléchir à… On ne sait pas. Il y a une chose, on est sûrs, c'est qu'on va tous mourir. Mais quand ? Profitons de la belle vie qu'il y a devant nous. Il reste des billets. Vous pouvez aller sur point de vente. Et là, c'est super facile pour se procurer des billets. Ça va être des billets électroniques. Vous pouvez même choisir vos places. C'est le 17 mars à 19h30. Et c'est une pièce exceptionnelle avec plein de merveilleux comédiens. C'est juste du bonheur que vous allez pouvoir venir contempler. Alors, venez, achetez vos billets. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...